Musique Je suis installé depuis deux ans à Molenne. Je suis marin pêcheur de métier, j'ai travaillé quelques années aussi en agriculture. Et donc j'ai voulu développer un projet de maraîchage sur Molenne, parce qu'ici il y avait de la terre, tout était en friche. Donc voilà, le but de la manœuvre c'est à terme, au bout de cinq ans, de réussir à créer un outil viable à Molenne. J'ai commencé par ça, par commencer à remonter les murs et défricher les champs. Ces murets-là sont un patrimoine agricole. Ça permet de cultiver ces endroits-là, et deux, ça a un lien avec le tourisme aussi. Quand ceux-là sont refaits et cultivés, ça va être magnifique, l'endroit va être magnifique. Ces murets permettent dans un premier temps de protéger du vent, de limiter les incursions des lapins, et en même temps ils emmagasinent une chaleur la journée, qu'ils vont redistribuer la nuit. Et je vois les patates que j'ai faites cette année, j'ai un des petits champs qui a été cultivé cette année, les plus belles étaient là. Tout pousse à peu près ici en maraîchage, vous arriverez à faire à peu près tout, une salade, une courgette, une patate, une carotte. Quand la terre est plus sableuse, vous arriverez à faire tout pousser. Moi, je n'utilise aucun produit chimique, aucune phyto. Je vais travailler soit avec du gaumont, soit avec des engrais bio, avec rotation de culture et association de plantes. En même temps, on essaie de semer des fleurs pour tout ce qui est abeilles, des mélifères, des choses comme ça, tout ce qui est en lien avec la biodiversité. On essaie avec le pénérat avec lequel on échange là-dessus, pour essayer d'améliorer tout ce qui est biodiversité. Mais comme c'est cultivé raisonnablement, on a moyen de maintenir une biodiversité sur ces lieux-là. Je travaille beaucoup avec des restaurateurs, certains chefs étoilés qui ont des très bons retours sur la qualité des légumes, le goût des légumes, et sur les particuliers aussi qu'achètent sur les marchés. Je travaille avec les magasins primeurs. Je ne fais aucune vente directe sur l'île. Le but du jeu, c'est de faire travailler les commerces. Il faut qu'on arrive demain à faire une agriculture propre, mais accessible aux plus de gens possibles. Parce qu'entre moi, c'est pour que pour certains, ça n'y que nuit tête. Je suis fier de vivre et de travailler au sein de la réserve biosphère de la mer Viroise.